Mes chers élèves, aujourd'hui, on va voir une leçon de grammaire, le projet 1, séquence 2, la page 27. Donc, je commence. Grammaire, je lis et j'écris. Le dromadaire. C'est le vrai dromadaire du désert. Il a l'air triste avec sa longue tête. Sa bosse paraît penchée sur le côté. Le petit garçon le trouve beau. Il veut monter dessus. Il veut monter dessus. Juste une petite remarque, Naya. Comme je le disais, les élèves ne font pas la différence entre le chameau et le dromadaire. Ici, il est un dromadaire. Pourquoi? Parce qu'il possède une seule bosse. Le dromadaire a une seule bosse. Par contre, le chameau a deux bosses. D'accord? Bien. 1. Lise le texte, puis réponds aux questions. A. Qui a l'air triste? Qui a l'air triste? Bien sûr, c'est le dromadaire qui a l'air triste. B. Comment la bosse paraît-elle? Comment la bosse paraît-elle? Je vise هذا, le verbe. Je vais mettre ici sur le texte. Bien, on peut répondre à la bosse. Voilà. Sa bosse paraît penchée. Sa bosse paraît penchée. D'accord? Sur le côté. Je peux ajouter la suite. Sa bosse paraît penchée sur le côté. D'accord? C. Comment le petit garçon trouve-t-il le dromadaire? Comment le petit garçon trouve-t-il le dromadaire? Le petit garçon trouve le dromadaire beau. Je répète la réponse. Le petit garçon trouve le dromadaire beau. D'accord? Je retiens. Il y a ici des verbes. C'est des verbes d'état. Des verbes d'état. dit l'auxiliaire être. Ou bien le verbe être. Le verbe paraître. Le verbe sembler. Le verbe avoir l'air. Avoir l'air. Composer. Avoir l'air. Demeurer. Devenir. Et le verbe rester. Ce sont des verbes d'état. Ce sont des verbes d'état. En arabe, je ne sais pas, mais peut-être quelque chose comme ça. Donc, il y a deux sortes de verbes. Il y a les verbes d'action et les verbes d'état. D'accord? Je pense que les verbes d'état, là où il n'y a pas une action. D'accord? Là où il n'y a pas des actions. Ou bien une action. Allez, je vais voir. De. Complète par le verbe d'état. Et. Si l'auxiliaire être conjugué au prison. Parer aussi, c'est le verbe paraître. Et le verbe avoir l'air. Le verbe avoir l'air. D'accord? D'accord? Là où ce sont des verbes conjugués. Il dit bien sûr des images ou bien des dessins ici. Il. Triste. Elle. Joyeuse. Il. Méchant. Malish. Je vais essayer de remplacer Hadalovit par les verbes, par les trois verbes. Il a l'air triste. Je vois les Hadalovit le plus proche. Les trois. D'accord? Il a l'air triste. Réponse. Première réponse. Il a l'air triste. Elle est joyeuse. Elle est joyeuse. Elle est joyeuse. D'accord? Elle est joyeuse. La troisième phrase. Ou bien la troisième réponse. Il parait méchant. Il parait méchant. D'accord? Il a l'air triste. Il a l'air triste. D'accord? C'est ça. Il a l'air triste. Ici, en arabe. D'accord? Elle est réveillée. Fahana. Oui? Il a l'air triste. Il a l'air triste. Je ne sais pas. Il a l'air triste. Oui, c'est ça. Comme ça. Ou bien la troisième phrase. Bon. Recopie le dialogue. Puis, souligne l'adjectif attribut et encadre le verbe. Recopie le dialogue. Puis, souligne l'adjectif attribut et encadre le verbe. Maman. Ce pantalon semble grand pour toi. Osama. Maman. Ce pantalon semble grand pour toi. Osama. Ici, je vais souligner l'adjectif et je vais encore encadrer le verbe. Ce pantalon. Ce pantalon. Ce pantalon. Haga. Bien sûr, c'est le sujet. Samble. Ici, c'est un verbe. Un verbe de quoi? C'est un verbe d'état. Je fais même ici. Bler le verbe sembler est un verbe d'état. Grand. Haga, c'est l'adjectif attribut. Donc, on se voit ici. On va pouvoir nous faire un verbe. C'est un verbe d'état. 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 Le pantalon. C'est un verbe d'état. C'est un verbe d'état. Mon petit garçon. On se voit ici. Le sujet. Le sujet. Leur. C'est un verbe d'état. Leur. C'est un adjectif attribut. Adjectif attribut. Il qualifie le sujet. Il qualifie le sujet. Il est précédé par un verbe d'état. Un départ qu'il y a une petite astuce pour faire la différence ou bien j'ajoute. Si il a l'air heureux, mon petit garçon. Petit. C'est un adjectif. Mais, on se trouve ici. On va demander un adjectif attribut. C'est un adjectif épithède. Il est à côté du nom. Rahoube Jewar. L'isem. Donc, c'est un adjectif épithède. C'est un adjectif épithède. Par exemple, pour faire la différence entre هذا hier l'adjectif attribut et l'adjectif épithède. Donc, il y a une petite règle. Par exemple, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire l'affrase. Par exemple, l'adjectif. Hala. Euro. Hala. J'ylimin. Zaman. N'amchie. On n'a qu'à l'ajout. On n'a qu'à l'ajout. On n'a qu'à l'ajout. Il a l'air. Mon petit garçon. Ou bien. Il est heureux. Ici, la phrase qui est là. Il a l'air. Et on n'a qu'à l'ajout. On n'a qu'à l'ajout. On n'a qu'à l'ajout. Par exemple, il a l'air. Il a l'air. Mon petit garçon. On n'a qu'à l'air. Par exemple, la phrase qui est là. Par exemple, la phrase qui est là. Malade. L'enfant semble malade. Donc, je dis l'enfant semble. Est-ce qu'il y a un sens ? Non. La phrase n'a pas de sens. Donc, ici. Mon petit garçon. Garçon est un adjectif. Épithède. Et heureux est un adjectif attribut. Parce qu'il est suivi. Il est suivi. Ou bien il est à côté d'un. Pardon. Il est précédé par un verbe d'état. Il est précédé par un verbe d'état. Ou peut-être qu'il est à côté d'un. D'accord. Trois. Lait le texte. Puis, remplace les mots en verbe par il ou bien elle. Il avec S. Ou elle avec S. Il au pluriel. Elle au pluriel. Yassine et Youssef avec Massé Nissa dans le jardin. De l'immeuble. Les garçons regardent l'album photo. Nariman et Amira arrivent. Les filles montrent à leurs amis ou bien à leurs amis les vidéos de leurs vacances à Tamdrast. Nariman et Amira paraissent heureuses. Ici, je vais remplacer le sujet par le pronom qui convient. C'est-à-dire le pronom personnel il ou bien le pronom personnel elle. Ici, pour le masculin pluriel et c'est pour le féminin pluriel. Yassine et Amira. Donc, ici, un D, un masculin. Donc, je vais remplacer le sujet par le pronom personnel il. Il joue. D'accord. D'accord. Joue. Avec Massé Nissa dans le jardin de l'immeuble. Les garçons regardent l'album photo. Les garçons. Bien sûr, les garçons, c'est masculin. Mou d'hakar. Je vais remplacer le sujet par il au pluriel. Il avec S ici. D'accord. Alors, Nariman et Amira arrivent. Nariman et Amira. Nariman féminin, Amira féminin. Donc, un des deux filles. Ce sont deux filles. Ce sont les deux filles. D'accord. Donc, ici, je remplace le sujet par elle au pluriel. Ici, Hada. Ici. D'accord. Les filles montrent à leurs amis les vidéos de leurs vacances à Tamrast. Les filles. Donc, Hada, c'est clair. C'est bien clair. Ici, on coule. Je remplace le sujet avec le pronom personnel il avec S. Ici, c'est une seule chose qui est une seule chose. Par exemple, on coule ici. Les filles et le garçon. Ou bien, on coule ici. La maîtresse et les élèves. Il coule au mélange. C'est-à-dire que nous faisons le masculin et le féminin. Il suffit comme un mixte. Il coule au fait des filles et des garçons. Flaux, c'est-à-dire qu'il au pluriel. Elle ou bien elle au féminin. Par exemple, elle dit trois garçons et sept filles. Trois garçons et sept filles. Ou bien deux garçons et sept filles. Est-ce que dire le pronom personnel il au masculin ou bien elle au masculin ? Flaux, c'est-à-dire qu'il va dire, je remplace le sujet, les deux garçons et les sept filles, avec le pronom personnel il. Il, on peut remplacer le sujet avec il et non pas avec elle. Malgré les filles, les filles, l'adad de l'homme kubir. Mais je vais remplacer le sujet par le pronom personnel il au pluriel. C'est très important, hein ? D'accord ? Il n'y a pas ici, mais c'est une rume, hein ? D'accord ? Merci. à la prochaine, inshallah, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.